Les citoyens, quand ils le souhaitent, peuvent se réemparer d'un certain nombre de choses, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation. Je veux dire qu'on a cette capacité, mais on nous a fait croire qu'on ne l'avait pas et qu'il fallait se cacher derrière des structures pyramidales pour pouvoir y avoir accès. On a décidé de créer une coopérative citoyenne de production d'énergie photovoltaïque, tout simplement pour en faire bénéficier le maximum de gens sur le territoire et apporter des biens communs. Faire en sorte que les gens d'un territoire, d'un village, au travers d'un projet commun, reprennent l'habitude d'échanger, de faire ensemble, recréent de la solidarité, puisque le projet, c'est aussi de faire en sorte que les gens qui sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique puissent bénéficier du travail que l'on fait. Développer un tel projet, c'est porter un projet d'éducation à l'environnement pour les enfants des territoires. C'est aussi mettre en place, on essaie de trouver des solutions, les moyens pour aider les citoyens du territoire à réhabiliter leur maison sur le plan thermique, c'est-à-dire trouver et apporter des conseils pour que les gens aient une approche intelligente de la réhabilitation thermique. C'est le plaisir du partage, qu'y a-t-il de plus beau que le partage de quelque chose avec quelqu'un ? Je ne peux pas imaginer m'investir dans un autre projet qu'un projet qui soit respectueux, de l'être humain. Dans le monde actuel, ce qui fait tourner toutes les boutiques, c'est les gens qui habitent les territoires. Ils habitent bien quelque part, ils sont là, c'est eux qui ont les compétences, c'est pas les gens qui ont les capitaux. Ils ont les capitaux, c'est vrai, mais c'est nous qui avons le savoir-faire. J'ai toujours été un peu à rechercher des choses différentes de ce qu'on nous montre, de ce qui se pratique au quotidien, parce qu'on s'avère que ce n'est quand même pas une belle réussite, tout ce qui s'est construit pour le moment. Moi, je suis dans des collectifs, et les collectifs, par définition, il n'y a pas de structure. C'est la méthode qui, sur le plan de l'organisation, me donne le plus de satisfaction. C'est un réel investissement de participer à ce genre de projet, dans la mesure où il faut y passer un temps, il faut y passer tout son temps, et pendant ce temps-là, peut-être que je pourrais aller travailler et faire rentrer de l'argent d'une manière plus classique, nous allons dire. Et je pense que je préfère m'investir de cette façon-là. Créer un noyau de 8, 10, 12, 15 personnes sur un territoire, sur une commune, je parle de commune rurale, qui soit un noyau actif, c'est-à-dire qui prenne l'habitude de faire des choses. Se rapprocher des NERCOP, de gens qui peuvent apporter une contribution. Chercher les appuis locaux, parce que les appuis locaux existent. Comment faire ? Après passer un film sur l'énergie, on verra des gens qui s'intéressent à l'énergie. Essayer de fédérer ces groupes-là et se servir de ce groupe pour pousser aux fesses à la mairie. Jamais se laisser récupérer. C'est-à-dire que si on te propose de rentrer au conseil municipal, c'est « je préfère être en dehors ». Ce qu'il vous faut chercher à faire, c'est sur un projet, si vous avez des opposants, il faut surtout les prendre avec vous. C'est-à-dire non pas leur dire « devenez coopérateur, rentrez dans le circuit, vous êtes des cons, vous n'y comprenez rien, il faut rentrer ». Mais au contraire, si vous êtes dehors, vous ne serez pas au courant de ce qui se trame. Si vous êtes dedans, vous serez au courant de ce qui se trame. Et vous pourrez éventuellement dire et faire ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que très souvent, dans tous les problèmes, quels qu'ils soient, les problèmes environnementaux, mais les problèmes sociaux, c'est exactement pareil. On est sur des stratégies d'affrontement. Il faut arrêter. Les positions dogmatiques, il faut arrêter. On n'a plus rien à cirer. On voit où ça nous mène aujourd'hui.